Musique Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur Heroes of Might and Magic 2 On se retrouve après la campagne du mal sur Archibald Je suis chaud comme la braise, je me clate, je m'amuse comme un petit fou Et du coup j'enchaîne et j'ai envie de vous proposer Alors je dis bien j'enchaîne pour moi le tournage de cette série Mais il y aura peut-être une petite sortie en décalé Je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir Mais en tout cas, allez on est parti Maintenant on va se faire la campagne du bien On est chaud, on va aller voir ce qu'il se passe du côté de Roland Et puis on va aller s'enchaîner tout ça tranquillou bilou Si ça vous dit, je vous mets tout de suite la petite intro Et à tout de suite Les problèmes ont commencé il y a 3 ans Choisissez votre seigneur La petite intro vous l'aviez déjà vue J'aurais pu la remettre Je vais vous la remettre Je vais vous la remettre si je peux Mon fils Allez je vous remets l'intro pour ceux qui n'ont pas vu la première série Les problèmes ont commencé il y a 3 ans Après la mort de notre bon roi Lord Iron Fist Le roi a laissé deux fils derrière lui Roland était bon, bienveillant et honorable Tandis qu'Archibald était Mais tout le contraire La tradition exigeait que l'héritier du trône Fût choisi par le prophète de la cour Mais celui-ci périt dans un tragique naufrage Ses successeurs n'eurent pas plus de chance Frédéric se jeta du haut de sa tour Robert fut la proie d'un terrible dragon Et Johan absorba de la nourriture empoisonnée Archibald accusa Roland d'avoir assassiné tous les prophètes Et fit une déclaration publique contre Roland Craignant pour sa vie Roland s'enfuit vers son château A l'ouest du royaume Roland absent Archibald pouvait désormais influencer La décision du prophète royal Comme il l'entendait Celui-ci choisit Archibald Et Archibald se proclama lui-même roi Dès le lendemain C'est ainsi que commença la guerre pour la succession Voilà pour la petite intro Et bien évidemment on va choisir Roland Puisqu'on a déjà fait la campagne d'Archibald Mon fidèle serviteur J'accueille votre parole avec un soupir de soulagement Vous le savez Mon frère Archibald Cet usurpateur S'est emparé du château de mon père Pour le moment Seuls les seigneurs de la région Lui ont fait serment d'allégeance Je crains néanmoins que d'autres princes Ne soient tentés de servir Archibald Ils n'ont guère le choix à vrai dire Je suis déterminé à les convaincre de me rallier Même si cela signifie défier Les vassaux les plus dévoués de mon père Je vous supplie donc De forcer Manu Militari la loyauté des barons installés A proximité de mon palais d'été Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer Aussi je tiens à vous remettre quelques pièces d'or Pour vous aider dans votre quête Je vous confie également une amulette magique Qui nous permettra de coordonner nos efforts de guerre Ne la quittez jamais C'est le seul moyen que nous ayons pour communiquer Allez on est parti Pour la campagne de Roland Roland a besoin de vous pour vaincre les seigneurs Près de son château Afin de commencer sa guerre de rébellion contre son frère Ses seigneurs ne sont pas alliés entre eux Et ils se affronteront donc La victoire vous reviendra Lorsque vous aurez tous les héros et ennemis On peut commencer avec 2000 pièces d'or La masse de domination Une parchemin mineur On va commencer avec la masse de domination Vous trouverez 3 châteaux de Nihonore Prenez les au nom de Roland Votre roi légitime Ce n'est pas exceptionnel Mais quand même Allez on est parti Alors toi normalement tu devras voir Tu n'as pas grand chose en sort On verra ça après Allez c'est parti On va chercher de l'or On enchaîne les constructions La fonderie Les golems Sagesse expert Ou charisme principe Le charisme bien évidemment Ok on tue les squelettes On prend le soufre Tour d'ivoire C'est ça Il faut la guille des mages Alors On a pas mal de ressources de passe C'est cool La bibliothèque Ça coûte cher Mais ça permet d'avoir Un sort de plus Chaque fois C'est top Par contre là Niveau ressources On va commencer En chier grave Le puits On va commencer A aller faire un petit tour Plus poussé Parfait Logistique C'est tout ce que je voulais La statue Pour avoir un peu plus D'or 2D A chaque tour Balistique Parce qu'on va devoir prendre Des châteaux Le verger Et puis C'est trop Plutile Groupe de gobelins qui aimerait nous rallier, bah non désolé les gars. Autour d'ivoire il nous manque des sous. Finances, principe, balistique avancée. Sous-titrage ST' 501 On va prendre ça, on va faire évoluer eux. On prend 3. Fin du galopin, on va passer un tour. Dommage. Et ça va déjà être pas mal pour commencer. Un groupe de nains qui voudrait nous rallier. Je vais les prendre à la place des sanglis. Est-ce que c'est des nains améliorés ? Ouais c'est quand même mieux. Est-ce que au moins de la chance on la prend ? Et on voit l'expérience. Ah si j'aurais du le faire pour l'expérience en fait j'étais bête. Ok, il est des trolls. Ok. Bon, on est pas ici. Ça peut être intéressant quand même. Ok, on peut faire la fonderie. Forcer. On va en plus aller se faire la mine d'or. Non, on va aller poursuivre. Ok. Euh... Politique expert au principe d'œil d'ex. On va prendre l'œil d'ex. C'est pas mal l'œil d'ex. En place du marché. Là on recrute toujours un peu. Ok, c'est rentable. Voilà, des pièces d'or partout. Ça c'est pas du luxe hein. On va prendre lui. Et aller prendre la logistique. Sous-titrage ST' 501 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 Ok on y arrive, on a un héros ici qu'on va coincer par là. Ah merde il a 19 hydres quand même. Probablement de la magie aussi et puis lui il n'en a pas, ça c'est un gros tort. J'ai du mal à comprendre comment je peux perdre quand même, pas comme ça. Il n'en fait pas de dégâts en fait. C'est résistant ces saloperies d'idées. Je ne sais pas pourquoi il leur a annulé le bonus qu'il leur avait mis mais peu importe. On a pas de dégâts en fait. Je ne sais pas pourquoi il leur a annulé le dégâts. On a pas de dégâts en fait. Le problème de cette créature de merde c'est qu'elle attaque partout en même temps en fait Ouais ok, pas de soucis je comprends la défaite, je l'accepte Ok par contre là on va avoir le grand château céleste, on va un peu moins rigoler Ca coûte cher mais bon qu'est ce que c'est plus en communauté aussi Le joueur vert est vaincu, ok au moment si on va s'occuper du jaune ça devrait le faire Oh no Et ça doit être la fin mais on va lui laisser ce plaisir Tranquille Malheureusement nous n'aurons guère le temps de la savourer Les derniers nobles de la région n'ont pas vu d'un bon oeil nos récentes opérations militaires Ils se sont armés et nous devons tout faire pour réprimer cette rébellion Pour maintenir la paix dans la région j'ai besoin des forces que vous avez mises sur pied lors de notre dernière quête Inutile de vous préciser l'importance de cette mission Nous devons gagner à tout prix pour continuer de prélever la dîme Nous n'avons pas d'autre solution pour financer notre effort de guerre contre Archibald Je vous remets les dernières pièces d'or qu'il me reste pour obtenir leur reddition Ok Les seigneurs locaux refusent de prêter allégeance à Roland et doivent être soumis Ils sont riches et puissants et préparez-vous à un combat difficile Ils capturent tous les châteaux de lumi pour gagner On va passer sur les sorcières Tiens pour changer un petit peu J'ai reçu un message de Roland En l'absence d'un véritable chef les seigneurs de la région ont fini par s'affronter Il est vital que nous allions rester unis Par ailleurs si vous abandonnez votre château dans cette région s'y disputer c'est l'échec assuré Je compte sur vous Ok bon alors du coup on va analyser tout ça Ah oui c'est vrai qu'on a des génies Alors si mes souvenirs sont bons Je dis bien si mes souvenirs sont bons C'est justement c'est assez intéressant Parce que Il y a moyen de rusher en fait L'idée en fait si mes souvenirs sont bons sur cette partie là C'est de séparer les génies Parce qu'en fait le problème c'est qu'on va avoir 3 ilia à tuer Une là, une là, une là Et en fait Il y a des archers Alors c'est mes souvenirs Je pense qu'ils sont encore pas trop mal C'est parce que je connais plus cette campagne que la première que j'ai fait Il y a des troupes Voilà il y a des archers Et en fait juste en dessous il y a le château à nids Donc il y a moyen de rusher assez rapidement le château Et normalement on devrait pouvoir refaire ça sans perdre les génies Je dis bien j'espère Ici c'est bon Il faut passer Pareil Ça devrait aller pour là Il faut vraiment vraiment se dépêcher Là il y a personne On va mettre fin au tour on va voir ce qu'il se passe Ok non Ronde L Il y a moyen de prendre le château mais Se faire prendre le nôtre en contrepartie Il faut que j'achète un autre héros en fait On va l'attaquer le château Par contre il s'attaque le château je perds tout le monde Ouais euh Ouais non Je vais pas faire ça Je vais plutôt Enfin si ça me gêne pas de faire ça Mais je vais plutôt me débarrasser d'abord des héros Voilà Voilà nickel Ici on a encore la possibilité au tour suivant Par contre là je me débarrasserai des autres Voilà Tuera l'arc ouais J'aurais peut-être du prendre la balistique Non on s'en fout en fait Là il va ressortir un héros évidemment Ouais bon après on inquiète pas trop mais Je peux faire ça De toute façon il doit plus trop avoir de thunes pour recruter Et voilà Bim Voilà ça c'est fait un jour de moins C'est ça qu'il fallait faire Et là on a la possibilité Du coup ça va être plus intéressant Pour pouvoir ensuite se focaliser sur le héros qui est tout en haut Ça ça me plait Un peu de magie je dirais pas non non plus Pour être honnête Ouais toujours pas de sort offensif Pas de fait pas d'archer ok Bon on va commencer à aller prendre les ressources qui sont un peu tout autour là J'aurais dû m'en douter On ressort encore un héros Bon bah par contre là le héros Parfait 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 Voilà Normalement il faudrait qu'on monte Est-ce que j'ai encore mes génies ? Ouais j'ai 3 génies En vrai il y aurait moyen de rusher en haut en fait Je pense que c'est ce qu'on va faire On va se regrouper là-haut On va prendre l'or J'ai énormément envie de me les tenter les grands elfes mais bon Je sais pas si c'est viable Chérie et cromlec Le cromlec je peux pas le faire il manque de la pierre Ah oui Pas très étonnant Pas très très étonnant tout ça Voilà Voilà Classement Ouais bah tant pis Je prends quand même ça coûte trop cher pour ce que c'est mais bon Mysticisme Et euh ce qu'on va faire c'est que le héros qui est là Barbare on s'en fout On va prendre un autre héros On va essayer de récupérer un peu toutes les ressources Au cas où que ce soit un combat qui dure quand même Faudrait pas qu'on se fasse avoir bêtement C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ça au moins On va recruter tout ce petit monde On va quand même acheter un bout de truc hein Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas être trop Radin Logistique avancée bien évidemment Voilà là on va donc pouvoir faire le cromlec Non il nous manque une pierre Oh décidément Ils veulent nous rallier Oui bah on prend Ok Voilà c'est bon Au tour d'après on va pouvoir faire le grand cromlec Ok Même le prêt mais bon on va déjà faire le grand cromlec Alors je suis désolé si je le prononce mal hein c'est pas impossible Les feuilles non aussi on va aller prendre les feuilles quand même Pour ça il nous faut quoi 5 de bois 1500 Ah je serai Oui On va le faire au tour d'après On va rester dans le coin On va prendre l'or On va prendre l'or On va prendre l'or On va quand même recruter un peu là, voici, on va quand même le faire, même si tout de fait je vais rien en faire, alors, on va récupérer tout ça, car il est fait, si on pouvait récupérer les nains, on va les prendre, on fait ça, par là, toi, on récupère ça, on évolue nos petits archers et on devrait pouvoir aller faire un tour un petit peu plus loin, on va faire chier, on perd quand même, ah, ils sont tous en stack comme ça, surprenant, alors, je tente très bien un truc, 4 tours, ok, je reprocherai bien, alors, là, je suis en train de faire un truc un peu inutile, parce que les archers, bon, ça a rien de les approcher, mais je mettrais bien tout le monde autour, pour coordonner des attaques après, en fait. Peut-être moyen de faire un truc pas mal, on va le tester. J'ai mal à me rencontrer de sa vitesse, très rapide, moyenne, moyenne. On va voir à quel moment le réveiller, en fait. Très rapide, très rapide, donc, en fait, ça ferait ça, 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 puis lui, puis elle, puis elle, donc, il faudrait qu'en fait, ces deux-là, ok, je pense à peu près savoir comment je vais m'en sortir. Si je fais ça, il ne va pas jouer à ce tour-là. Nous, on peut les enchaîner. Ça, je peux les bénir. Voilà, ça, ça devrait être bon, là. Ouais, plutôt viable comme stratégie. J'ai perdu quand même des troupes, mais c'est moins important, quoi. C'est quand même des mages, donc... J'aime bien l'idée. Ok, des nains. Ça, on va le prendre quand même, même si on s'en fout un peu. Ah. Ok, il n'y a l'air d'avoir personne au château. Ça, c'est une bonne nouvelle. Après, cela dit, il y a un héros quand même qui est dans le coin, ça, c'est sûr. Néanmoins... Désolé, du coup, cette vidéo est un petit peu plus long, mais si je peux la terminer, on va pas s'en priver. Ça a recruté. Ok, ça avait recruté à mort, mais on a pu gagner. Qu'est-ce qu'il lui reste, lui ? Il a du beau monde, quand même. Il a du beau monde. Il a du beau monde. Alors, par contre, il arrive ici. Donc, toi, tu vas venir là. Et ouais, il n'y a plus grand-chose à recruter. Il n'y a plus grand-chose à recruter. Ouais, je ne sais pas trop quoi faire, du coup. Ce château-là, on a toutes les défenses possibles. Et puis, on a déjà tout fait. Il faut tenir deux jours. J'aurais peut-être dû attendre une journée avant de lancer mon attaque, mais bon. De toute façon, là, il va foncer. Je ne fais pas une bêtise en ce moment, ce que je suis en train de faire. À mon avis, j'ai peut-être fait une connerie. Mais bon, on va voir. Quoi que, ça n'a pas l'air de le stresser. Tac. Tac. Yalopin. Sanglier. De toute façon, là, si on lui tombe tout, avec tous les héros dessus, un par un, il va y passer. Si on lui bloque tous les accès, comme ça. En mode, viens, je t'attends. Je t'attends. Ça devrait le faire. Ok, il arrive. Parfait. Chut. Plutôt ceux-là. Alors, les nains, là. Déjà, c'est l'inverse, ce que je voulais faire. Juste que toi, tu fasses ça, ça. Tu m'évolues maintenant. Et ramène-la. Voilà, parce que ça n'a pas causé pareil. Lui, il arrive juste derrière, là. Et voilà, c'est la victoire. Yes ! Ah non, ce n'est pas la victoire. Mais alors, ça voudrait dire qu'il y a un autre héros qui traîne quelque part. Merde, alors, je me suis fait avoir. Il va ressortir, on va le voir. Pas possible, il y a forcément un héros qui traîne. C'est obligé. On a tout, hein. Le but est de prendre tous les châteaux. Il y a forcément un héros qui traîne quelque part. Il va ressortir, c'est pas possible. Ah ah ah, je te prends, hein. Je vais te cacher, hein. Allez, bisous. Excusez-moi pour ce petit retard. Félicitations. Nous pourrons désormais compter avec cette riche région agricole. Nous avons l'or qui nous permettra de gagner cette guerre. Il nous faut à présent mettre nos ressources en lieu sûr. Archibald a commencé à déplacer ses troupes vers les montagnes minières de Carator au sud. Il faut l'empêcher de s'emparer de ses ressources. Par ailleurs, j'ai reçu une missive de Rocklin, le roi des nains. Les mages d'Archibald s'en sont pris à un petit village il y a quatre jours. Ils n'ont pas hésité à massacrer indifféremment hommes, femmes et enfants pour les piller de leur or. Non content de leur butin, ils ont décidé de s'attaquer à toute la communauté de nains du royaume. En général, j'ai besoin de vos précieux conseils. Pensez-vous qu'il faille envoyer nos troupes à Carator sans plus attendre ? Ou devons-nous d'abord venir en aide aux nains ? Très bien, ce sont vos ordres. Bonne chance. Ok. Voilà, en tout cas, on verra tout ça lors du prochain épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je suis désolé s'il est un petit peu long. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes content que je recommence cette campagne. Moi, ça me fait très plaisir. Donc je vous dis à très vite pour la suite. Merci de m'avoir suivi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501